Yep, 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 people, qui j'en a zot? Est-ce que elles ont passé un bon week-end? Est-ce que elles ont passé un bon journée? Nous l'a dit. A quand même, c'est tous ces gens qui suivent l'émission la vendredi et qui suivent l'émission la toute semaine dernière qui va toujours suivre nous. Parce que y'a un paquet, paquet de gens qui regardent l'émission la, qui va faire plaisir. Eh bien, j'en a remèner les autres à dans nous aïe. Reté connecté. Est-ce que elles ont avoué la nouye? Nous Gwada. Parce que de l'étois pas s'en Gwadloup, s'en Mautinik, s'en Nautin, s'en Paris, s'en Miami, mais là nous Gwada. Nous gavons... Boudoum vomi la, carré. Nous gavons un paquet de l'émission la, pour tous ceux qui regardent nous. Grand, te bas de terre, May Galote, les 7 teres de haut teres de bas, la Dezira, Sén Mautin, Sén Baptiste de mi Haïti, Saint Domingue. All l'encadrement, nous gavons un paquet de l'émission la, pour ceux qui regardent la. Mais nous gavons un paquet de l'émission la surtout pour les femmes. Pourquoi ? Hier, c'était la journée de la femme. Mais il faut savoir que c'est tous les jours pour nous fêter la femme. La femme, mère de l'humanité. Femme, maman l'amour, l'amour. C'est toi qui a mis l'amour, 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 la création, la créativité, la beauté. Donc, nous voyons, nous voyons, nous voyons toutes les femmes dans le monde et toutes les femmes qui a gardé nous. Et bien, j'ai eu l'amour, c'est toi qui a mis l'amour, c'est toi qui a mis l'amour. Ce qui a mis l'amour, c'est toi qui a mis l'amour. Mais nous y'a eu l'amour aussi qui a mis l'amour. Et ça est très important parce qu'on ne peut pas être l'amour et on ne peut pas être l'amour. C'est tous les deux qui a mis l'amour. Et bien, j'ai eu l'amour qui a mis l'amour, c'est toi qui a mis l'amour, c'est toi qui a mis l'amour, c'est toi qui a mis l'amour. Toulouse, Bordeaux, Trois. N'y a pas oublié pour tout le monde. Miami, New York, Porto Rico, Canada, Montréal, Québec, Toronto. La Martinique, la Dominique. Eh bien, on nous aille. Woy, 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 woy. Gaye de bouteille, gâte à nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors, nous sommes où là? Nous sommes au salon Black Beauty. Alors, tiens le micro dans ta main. Oui. Quoi représente la femme antillaise pour toi? Pour moi, la femme antillaise, c'est beaucoup. C'est déjà le potomitant. C'est la femme forte, la femme qui est capable de tout. La femme qui a confiance en elle. Donc, c'est ça pour moi, une femme antillaise. Alors, le salon Black Beauty, ça représente quoi pour toi? Ben, la beauté. Oui, effectivement, c'est le salon où on va retrouver tous les exposants de la beauté, les spécialistes de la beauté, que ce soit pour les cheveux, pardon, dont la peau, les ongles. Voilà, si on veut se faire une beauté, que ce soit les hommes, les femmes, vous pouvez venir au salon de la beauté. Alors, même question pour toi, c'est quoi la femme antillaise? Ben, la femme antillaise, c'est une femme qui a un grand cœur, déjà. C'est une femme qui a un grand cœur. C'est une femme qui est belle de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et c'est une femme déterminée. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, et qui sait où elle va. Alors, comment leur salon s'est passé? Déjà, le salon du mariage, le vététiense du salon du mariage. Comment ça s'est passé? Alors, à notre niveau, en tout cas, le salon du mariage s'est très bien passé. On a eu de belles prestations, de beaux exposants. Donc, à notre niveau, en tant que mannequin, en tout cas, de très bons retours. Alors, on rappelle que le salon du mariage se passait le vingt-huit, vingt-neuf et premier... Mars. Mars. Et ce week-end, c'était le salon Black Beauty, vingt-et-unième édition. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'affluence? Alors, ça s'est super bien passé, le salon de la beauté. Là, c'est notre dernière journée et il y a eu vraiment une grande affluence sur les deux derniers jours. Et aujourd'hui, on continue encore à recevoir du monde. Et ma chère Valérie, elle est où? On va voir Valérie tout de suite. C'est pas grave que je suis là, je me cache entre un bout. Je me cache. On est surprise pour toi, Valérie. Elle m'a déjà vue. Mais comment vas-tu? La famille. Ça va la famille? Super. On va faire le micro dans ta main et on te suit. D'accord. Alors Valérie, juste avant de rentrer, 21ème édition, comment cette idée t'es venue? Le barbouti. Eh bien, je vais te dire, c'est pas moi, c'est My Love qui a eu l'idée. Et je le vois, il est derrière toi, en train de prendre des photos. My Love, il est là? Il est là, My Love. C'est My Love qui a eu l'idée. Parce qu'en fin de compte, j'étais en métropole et j'ai vu qu'en métropole, il y avait toutes les couleurs de peau. Et qu'ici, on n'avait pas toutes les couleurs de peau. Alors, j'ai appelé ma copine américaine et je lui ai dit, tu vas aux Etats-Unis et tu nous ramènes des produits spécifiques pour la peau noire. Et on s'est dit, on va appeler ça le salon Black Beauty. Alors, on va justement pour sortir de l'entrée parce que je n'ai fait qu'arriver devant. Mais oui, mais voilà, c'est ça. Allez-y les filles, voilà. Voilà, elle est belle. Donc, Valérie. Oui. Avant de parler du salon Black Beauty, on va revenir un peu sur le salon du mariage. C'était la 27e édition. Et ça a été un succès de folie, de folie, de folie, de folie. Parce qu'en fin de compte, on est passé pendant trois jours, on a eu tous les futurs mariés de Guadeloupe et il y avait plus de 50 exposants. Donc, en fin de compte, on pouvait trouver son bonheur. Mais d'ailleurs, il n'y a pas de mariage en vue ? Bientôt, bientôt, bientôt. Restez connectés. Ça sent le petit doigt. Parce que moi, je voudrais un direct live, que tu demandes ça en direct live à mon salon du mariage. Bon, ce sera pour l'année prochaine, alors. Eh bien, OK, on est d'accord. On se donne rendez-vous en 2021. Voilà. Et en direct là. Gros show, boum, 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 boum. Voilà. Bon, ben, ne ratez pas la 28e édition du salon du mariage. J'en ai un demi-tibouin et dix. Ça caille chaud, 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 chaud. Alors, l'idée du salon du mariage, ça commence comment ? L'idée du salon du mariage, c'est qu'avec My Love, j'ai fait un mariage extraordinaire. Et je me suis dit, attends, un beau mariage, c'est un mariage organisé. Mais que ça soit, ce n'est pas une histoire de budget, c'est une histoire d'organisation. Radio 100 euros, Valérie. Ah là là ! C'est une histoire d'organisation. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas le budget. L'argent qui compte, c'est l'amour. C'est l'amour. Déjà, ce qui est merveilleux dans un mariage, c'est que tu dis oui devant tous les gens que tu aimes à la personne que tu aimes. Et ça, il n'y a rien de plus beau dans la vie. Et c'est vrai que pour un mariage réussi, c'est un mariage bien organisé. On te suit. Allez, hop, je vous en mène. C'est parti. Allez, c'est parti, viens. Alors, si tu veux, l'idée du salon, c'est de retrouver tous les professionnels de la beauté en un même lieu pour sublimer notre beauté. Vas-y. Alors, on remet aussi Jonski, derrière la caméra. Oui. Valérie, hein ? Oui. Une animatrice qui a d'ailleurs remporté le trophée en même temps que moi. Ah, tous les deux, tout à fait. Voilà. Un animateur préféré de Guadeloupe. Et c'est toujours un plaisir de se rencontrer. Ah oui. Alors, tu vois, voilà, tu as tout. Tu as tout. Tu as la Laurine que tu connais, que tout le monde connaît, la reine du carnaval et la reine de Michael Ors. On va passer à l'avant tout à l'heure. Tu as Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, c'est hyper important parce que c'est le premier de la cosmétique végétale. C'est les premiers bio. C'est les premiers bio. Alors là, pour nous, les hommes, tu vois, et tu as vu, ça habille des beaux hommes avec des gros bras d'ion. Ah ouais. Les costauds, là, de Guadeloupe. Ah ouais, ils sont là. JMP qui est toujours là, avec elle, tu te pouponnes. D'accord. Tu vois. Tu as Soleil Nature avec la belle Léna, la reine de Saint-François. Nix, alors là, la femme qui a tous les bijoux dans tous les... Et évidemment, à côté, tu as Nina Desil. Alors ça, c'est super parce que là, tu fabriques tes produits de beauté. D'accord. Tu vois. Inoya, enfin, c'est un salon où tu as tout. Alors combien d'exposants ? Combien d'exposants, c'est-à-dire ? Eh bien, écoute, tu as plus de 50 exposants de Guadeloupe et du monde entier. Énorme. De Guadeloupe et du monde entier. Et du monde entier. Donc est-ce que tu peux nous un peu justement les destinations ? Donc tu as Guadeloupe. Alors ici, ah, ici, la belle, Laïla. Laïla, tu viens d'où ? On vient de la métropole. Donc on est basé dans le sud de la France, le laboratoire. Où exactement ? Entre Aix-en-Provence et Marseille, à Gardanne exactement. Alors comment tu as connu justement ce salon ? Alors on l'a connu il y a 5 ans. C'était sur Internet justement. On a vu la communication sur le salon. On a vu surtout des bons retours. Il y a des exposants qu'on connaissait qui faisaient avant nous le salon et qui nous disaient que du bien sur le salon. Donc on a expérimenté il y a 15 ans et depuis en fait, ça fait sa cinquième année qu'on est là. Alors c'est quoi cette machine ? Est-ce que tu peux zoomer la machine ? C'est quoi cette machine ? C'est Blanche-Neige. C'est le miroir de Blanche-Neige. Le miroir. Tout à fait. Blanche-Neige, Blanche-Neige. Regardez, je suis en train. C'est moi qui est la plus belle. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Tout à fait. Donc là, on fait un petit test justement pour mesurer le taux de sébum. On le fait sur le front et sur les pommettes. C'est pour identifier le type de peau de la cliente. Est-ce que c'est une peau sèche, mixte ou grasse ? Comme ça, la cliente, elle saura quelle crème elle peut prendre chez Inoya. C'est comme un examen, quoi. C'est un diagnostic de peau. Voilà, on l'appelle comme ça un diagnostic de peau qui permet de savoir un peu plus sur sa peau et partir avec des produits personnalisés. C'est vraiment spécifique. Donc ça fait combien de temps que vous venez au salon ? C'est la cinquième année qu'on vient au salon Black Beauty. Alors, fais comme si Valérie n'est pas là et que My Love n'est pas là. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce salon ? Toi qui es habituée des salons. Alors, sincèrement, on fait la Forte de Paris, on fait la Natural Air Academy à Paris et on fait le Black Beauty tous les ans. On ne fait pas beaucoup d'événements B2C mais on fait essentiellement ces trois. C'est très, très qualitatif le salon Black Beauty. On a des clientes qui reviennent, il y a du flux déjà et il y a une très bonne communication sur les salons et les clientes qui viennent c'est des clientes réellement intéressées par les marques en fait. Quand elles viennent c'est qu'elles veulent découvrir et sont là pour se faire souchouter. Ils viennent nous voir donc c'est très qualitatif comme salon. Donc si on comprend bien, ce salon, le salon Black Beauty en Guadeloupe c'est un salon depuis l'année avant tu le programmes sur ton calendrier et sur ton agenda. C'est ratable. C'est noté. 2021, 2022 c'est noté pour nous. On sait très bien qu'on sera là. Alors Valérie, quand tu entends justement un professionnel qui habite fait de faire les grands salons et ce professionnel te dit que ton salon est ratable, qu'est-ce que tu ressors comme émotion ? Je suis heureuse. Je suis une femme heureuse. Wow. Ah bah oui, ça fait plaisir et c'est vrai que c'est ça qui fait plaisir. C'est d'avoir des gens du monde entier et des gens qui reviennent chaque année. C'est ça qui est bien. Quand tu as commencé, est-ce que tu pensais que ton salon serait devenu tes deux salons ? C'est les deux. C'est vrai, peut-être que beaucoup de personnes seront fâchées, mais tes deux salons sont irratables. Même en tant qu'homme, j'y viens. Et à chaque fois, c'est encore avec beaucoup de découvertes et beaucoup d'amour. Quand tu vois ça, quelle émotion que tu ressens, Valérie ? Mais c'est ce que je te dis, je suis heureuse. Je suis heureuse parce que je travaille presque pendant un an pour les réaliser et comme tu le vois, c'est un succès. Les exposants sont contents et les visiteurs sont contents. C'est ça qui est merveilleux. Bon, ben nous, c'est vous. Allez, hop, on continue d'y avoir. Alors regarde, ça c'est génial aussi parce que maintenant tu peux faire des croisières et te balader dans le monde entier pour faire des escapades de découvertes, de santé, de remise en bien-être, etc. Donc ça, c'est très sympathique aussi, tu vois. Ça, ça change. Bon, alors après, tu as aussi, ben là, c'est des Martiniquais. La Martiniquais représentée sous le salon. Exactement. Là, c'est la Martinique qui est là et qui présente des bijoux. Alors, est-ce qu'elles sont un peu timides à les Martiniquais sont toujours timides? Non, 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 moi, c'est pas ça. Quand on est à Martinique, je ne vois pas des gens timides, le bien au contraire. Alors, qui vient parler? Allez. En direct, là. Ah non, moi, je suis Guadeloupéenne. Ah, allez, Guadeloupéenne. Viens, viens, viens nous voir. Viens nous voir, viens me représenter la Martinique en direct. Alors, qui nous a? Bonsoir. Bonsoir, comment tu t'appelles? Lincey. Alors, Lincey, depuis combien d'années vous venez de la Black Boutie? C'est ma première année. Et je peux revenir l'année prochaine? D'accord. Eh bien, jusqu'à là, l'année prochaine. Alors, t'as entendu parler, comment ça s'est passé? Alors, sur les réseaux sociaux, mais d'abord, par ma cliente qui est ici présente et qui est devenue ma collègue, voilà, parce qu'elle est Guadeloupéenne. Donc, on s'est rencontrées en Martinique. Elle m'a dit, oui, il faut venir en Guadeloupe, tu vas faire fureur. Après, j'ai vu sur les réseaux sociaux et me voici. Alors, comment ça s'est passé? Ton bilan? C'est super. C'est super. Franchement, c'est super. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce salon? Alors, je trouve que les gens, ils sont très chaleureux. Voilà, ils sont chaleureux. Tout le monde est content, tout le monde aime voir. C'est, c'est, ouais. Alors, qui crée ces bijoux? Moi. Tu es sûre? Toute seule. C'est pas Medine China, c'est Medine Mada? Ah oui, totalement, totalement. Oui. Donc, pour faire un colis comme ça, c'est combien de temps? Je prends trois jours. Trois jours? Trois jours, je travaille de 8h30 à 22h. Je fais une heure de pause pour manger. Wow. Pour faire une lettre comme ça? C'est deux jours. C'est deux jours. Et où tu as pris ces idées? Alors, il y a certaines personnes qui m'ont dit, ouais, j'ai vu un colis sur Internet, c'est un peu comme ça, un peu comme ça. Bon, ça ne ressemble pas totalement, mais ça se rapproche. Et du coup, là, c'est parti en collection et voilà. on t'encourage à continuer et à revenir au nouveau à mon pays. Il n'y a pas de soucis. Un petit coucou pour les amis de la Martinique. En direct. Coucou. Voilà. On va continuer, Valérie. Merci. Je te colle ton micro. Alors là, il y a des choses assez incroyables. Là, tu as par exemple de la graisse de serpent. Graisse de serpent. Bon bitin là. Ah oui. Salut, bisin là. Salut, bisin là. Alors, la famille, deux petits mots pendant que nous sommes en direct. Écoute, en tout cas, merci de nous visiter. Vous êtes dans l'un des meilleurs salons qu'on trouve dans la Caraïbe. Oui, 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 oui. Rédi, je sais encore. Attends, je t'explique. Tu trouves ici une ambiance la famille à l'aise et on aime ça parce qu'elle achète, elle est tranquille, elle est dans son monde. Alors, on vient les servir pour ça. Alors, c'est quoi ton meilleur produit ? Ici, ils sont tellement tous bons que je ne sais pas lequel choisir. Mais il y a une qu'on appelle Fauve. Fauve, quand tu l'utilises, ça fait que quand tu vas te coucher le soir, le lendemain, tu te lèves, tu as l'impression de dormir trois nuits en une nuit. Ça, c'est bien parce que ça nous enlève l'épuisement, la fatigue et le stress. Alors, est-ce que tu es déjà le produit migrat contre le corona ? Non ? Tu l'as déjà ? Si, si tu vas bien, tu vas bien manger et tu manges tes oignons violets, c'est tranquille, tu es en forme. Aucune crainte ? Aucune crainte. Donc, il faut faire quoi ? Il ne faut pas qu'on panique. Mais non, on n'a pas à pas d'issue. Bienvenue chez Naturel Tropical. Donc, on trouve vraiment la graisse de serpent ? Oui, on trouve la graisse de serpent. Laisse-moi voir. Elle est où ? Voilà ta graisse de serpent. Alors, c'est des bois qu'on récupère donc au Bénin et on récupère la graisse et avec ça, donc, quand tu as des problèmes de canal carpien ou des problèmes d'articulation, bienvenue pour ta graisse de serpent. Alors, on te remercie. Merci en tout cas. Ok, on continue. Alors, là, ça, c'est génial. Alors là, tu as le Togo. Le Togo. Le Togo qui est là. Et là, tu as la vraie parisienne guadeloupéenne et qui a... La grèce politaire. Et qui a... Le Togo. Alors, qu'est-ce qu'elle représente ? Des ceintures all massage. C'est ta dio. Des ceintures amégrissantes. Tu devrais essayer. C'est super. Tu penses que ça va te amégrir ? Regarde. Je vais te montrer. Je vais perdre... Tu vas... Tu vas perdre tout le grain. C'est sûr ? Oui, mais c'est un mort. Je suis obligé de me sacrifier. Oui, c'est bien. Je suis obligé de sacrifier tant d'années d'efforts pour avoir ce mort. Si... Si... Je meurs... C'est en direct. Non, tu peux rester assise si tu veux. C'est pas du ça. Tu vas voir, c'est spécial. On va voir. C'est un homme fort. Ah, lui, c'est une force de la nature. Voilà. Ça s'est débranché. Vous avez vu ? Ah, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait ça, mais elle a suivi. Bon, Valérie. Oui. Bon, mon testament. Alors, mon testament. Oui. Je lègue. Comment tu trouves ? Ça fait des chatouilles. C'est ma chinoise sans coronavirus. Alors, est-ce que tu peux passer le micro ? Alors, explique-nous tout. Alors, en fait, là, tu vois, la ceinture, elle va venir taper sur ton abdomen. Ça t'oblige à quoi ? Quand ça accélère, à contracter la sangle abdominale. On est d'accord ? Plus tu contractes la sangle abdominale, plus tu remuscles, en fait, cette sangle. Ça va remuscler l'estomac. Donc, en fait, ça va réduire l'appétit. Tu perds du poids sans forcer. Ça remet le ventre en place. Palper roulé, drainage lymphatique et, en fait, remuscles également l'abdomen. Tu ressens quoi, toi ? Je sens, j'ai envie d'aller aux toilettes. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, ça nettoie aussi le transit. Attends, couvre, 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 je vais pas aux toilettes. Attention, je peux plus. Donc, ça, c'est vraiment notre produit phare. On a des clients qui arrivent à perdre jusqu'à 30 kilos à l'année avec cette ceinture. On travaille avec des kinés, des cuirs thermales, des sages-femmes, des sportifs professionnels pour les hommes et les femmes. Et après, vous avez le fauteuil massin. Regardez comme... c'est vendu où ? Au Moule, en Guadeloupe, au Moule. Mais j'habite au Moule. Attention, j'habite au Moule. Ben, écoutez, oui, je vous ai dit là-bas. Vous pensez que ça marche vraiment ? Ce qu'on va faire, c'est que vous m'en achetez une aujourd'hui. Elle est en promotion. Le 349, elle est seulement à 299. Je ne prendrai que la chaîne. D'accord ? Et en fait, vous me direz ce que vous en pensez. Au mieux qu'elle me l'offre ! Hein ? Comme ça, si je maigris. Tout le monde verra que je maigris. Tous les jours. Bon, je pense que... Attends, je vais gérer ça. Vas-y. Vous êtes beaux. Après avoir fait quelques séances de ceinture, vous serez encore plus beaux. Les 300 euros, c'est rien. Croyez-moi. N'hésitez pas. Hier, c'était la journée de la femme. Vous voyez que les femmes, comment elles agissent avec les hommes ? Avec beaucoup d'élégance. Avec beaucoup d'élégance. Oh là là là, elles me chatouillent. Alors, Valérie, tu veux essayer le fauteuil ? Non, vas-y, toi, je crois bien que tu essayes toi. Tu peux passer tout ? Tout ? J'essaye tout ? Bon. Je voulais pas essayer celui-ci, comme ça, on va le voir baster. Bon, d'accord. Donc, toute petite est la sara fait un direct people. Bon, vous me chatouille où ? Je crois qu'il faut que j'ai une toilette. Attends, je reviens, je parle. Mais non, non, c'est pas vrai. Je perds tout. Tu as donne moi tout. On est toujours en direct ? Toujours. Toujours en direct. parce que j'allais dire que tu as vu que ça travaille le vent. Ouais, c'est bon. Tu vois, ça travaille très long. Ouais, mais je veux voir vraiment après un mois. Bon, allez, c'est parti. On y va. Ouh ! On se détend. Toujours détendu, toujours court, toujours. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Alors là, en fait, du coup, le fauteuil va basculer sur l'arrière et en fait, le massage va démarrer. Preci aux thérapies au niveau des jambes, réflexologie plantaire sur d'autres modèles. Ici, en fait, c'est pas le cas. Ça dépend du modèle qu'on utilise. Le fauteuil va pouvoir masser les cervicales et redresser la colonne vertébrale. Tout pour être encore plus beau. Je vous conseille de l'acheter. Bon, toutes les personnes qui me regardent, bon, désolé. Je suis obligé d'être cobaye pour vous dire, mais franchement, franchement, grâce à le massage. Du coup, il dort. on voit en fait le massage des cervicales qui se fait derrière des cervicales au niveau des lombaires et la pressiothérapie des bras qu'il n'a pas trouvé utile d'utiliser. Et n'oublions pas que ça libère les endorphines. ça évite beaucoup de médicaments. Et ça masse vraiment. Oui. Durement, à la dure. On a trois kinés sur le dos. Ah ouais, c'est vraiment à la route. Je pense ça. C'est un massage énergique. C'est vrai ? Absolument. Un massage anti-douleur, ça va débloquer tous les nerfs qui sont bloqués dans le dos. Ça va activer la circulation du sang et en fait, ça va également remplacer tout ce qui est un petit peu détérioré, un petit peu bloqué, les nerfs qui sont bloqués, les muscles qui sont crispés. Ça va réellement faire un massage comme un kiné ou comme un ostéopathe. Et je me permets de dire ça même si on est en direct parce que beaucoup de personnes vont me dire qu'on ne peut pas se permettre de dire ça. Mais effectivement, on travaille aussi avec des kinés, avec des personnes justement qui massent et qui utilisent vos fauteuils sur leurs clients. Alors, où va trouver ce fauteuil ? Au moule. Toujours au moule. Tout ce qui est au moule ? Face à la pharmacie boulevard Rouget. Alors, est-ce qu'il y a des contre-éducations ? Alors, pour tous les appareils massants, si vous avez des pacemakers, vous faites des phlébites à répétition ou bien des cancers, effectivement, ou cas exceptionnels, on ne peut pas les utiliser. Mais après, effectivement, il faut savoir que ce type d'appareil peut presque soigner. D'accord ? N'oublions pas que dans certains pays, on se soigne beaucoup avec du massage. Pour les migraines, pour les torticolis, pour les hernies discales, ça permet de se soulager, justement. Et parfois, ça peut aussi éviter, en fait, les opérations. Et nous sommes pour le massage. ce sont des séances de 20 minutes. Je t'interromps encore une fois. Alors, chez All Massage, on essaye de soulager et de soigner et d'améliorer par le massage. on va jusqu'au stylet anti-rides et anti-poche, anti-cerne. C'est un stylet, en fait, qui va vibrer, qui va permettre de masser le visage. D'accord ? spécialisé massant. Le visage, le corps, pour perdre le poids, c'est toujours du massage chez nous. Voilà. Résultat 100% garanti. Pas mal, hein ? Bon, allez bien, je t'emmène dans les filles. Je suis prisonnier. Maintenant, il veut rester. Je suis prisonnier. Maintenant, on va voir les filles. Super ! Je vais passer de voir. Bon, on continue, hein ? Donc, je vais avoir obligé qu'à donner de ma personne pour zomper cette cacafette. Ah, on va voir le Togo. Ah, bien sûr, le Togo. On va voir le Togo. Alors, le Togo. Oui. Alors, ça va ? Bonjour. Enchanté, la famille. Enchanté. Alors, le Togo, comment tu as connu ce salon ? Alors, j'ai connu le salon par l'intermédiaire de Valérie, qui nous a invités très, très gentiment l'année dernière pour participer à ce salon parce qu'aujourd'hui, en France, on est les seuls à faire une gamme comme ça pour les bébés et enfants pour Noir Mathémétissé. Alors, justement, est-ce que tu peux nous présenter ta gamme ? Alors, c'est une gamme courte pour les bébés et enfants, effectivement. Il y a des produits pour le corps et il y a des produits pour les cheveux aussi. L'intérêt de notre gamme, c'est qu'on la fait spécialement avec l'aval des mamans et les actifs qu'on utilise, c'est des actifs naturels et qui sont choisis par les mamans. Donc, il y a un lait hydratant qui est là pour le corps. Il y a un gel à l'avant qu'on a fait avec l'eau de coco. C'est très, très intéressant parce que l'eau de coco, il mousse naturellement. Donc, il n'y a pas de sulfate dessus. Il y a du karité, il y a la camomille, il y a du calendula aussi. Donc, ça, ça va apaiser, ça va calmer les enfants. Après, vous avez d'autres produits un peu plus spécifiques, notamment le karité. Ce produit-là, on est les seuls à le faire parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas sur le karité, c'est que l'arbre de karité, c'est un arbre qui met énormément de temps pour pousser et on le trouve essentiellement en Afrique de l'Ouest, notamment au Togo. Donc, le karité, quand vous le prenez sur un arbre jeune, la galénique, elle est compacte, elle est dure et ça sent beaucoup alors que celui-là, on l'a pris sur un arbre centenaire, notamment au Burkina Faso. C'est pour ça qu'on a réussi à le mettre dans un tube et il est hypoallergénique et donc, je vais te faire tester, tu vas voir, il est vraiment excellent. Je ne mets pas beaucoup parce qu'il est très, très concentré. Voilà. Arbre centenaire, là, de connexion avec les ancêtres, là. Tout à fait. Connexion. Alors, quelle différence qu'il y a entre le Togo et la Guadeloupe? Ah, le Togo et la Guadeloupe, moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence parce que la première fois que je suis arrivé, j'étais assez surpris de l'environnement parce qu'on retrouve à peu près le même climat, les mêmes mœurs, etc., etc. Donc, ici, je me sens vraiment comme si je suis au Togo. C'est pour ça que ça fait la deuxième année que je viens aussi et que je vais continuer à venir jusqu'à ce que je m'installe complètement en Guadeloupe. Ah! C'est une bonne nouvelle. Ah, bah oui, parce que ça me plaît beaucoup ici, le climat est agréable, les gens sont sympathiques et franchement, je me retrouve vraiment comme si j'étais au Togo ici. Alors, où a trouvé tes produits? Nos produits, on les trouve essentiellement en pharmacie ici, donc dans les abîmes, vous les trouvez, au gosier, vous les trouvez. Il y a plein de pharmacies qui le font ici et on les trouve aussi en Martinique et à La Réunion aussi. Et donc, c'est des produits qu'on vend essentiellement en pharmacie et en parapharmacie. En tout cas, ça sent très bon et c'est très nourrissant. Tout à fait. Tout à fait. Ah, bah on se dit de te connaître et à très bientôt. Ah, bah merci beaucoup. A bientôt. Alors, allez, on va voir les filles. On se suit, Valérie. Allez, allez. Ah, bah voilà, vous voyez, c'est ça aussi le Black Boutique. On a vu la Martinique, on a vu le Togo, on voit la Guadeloupe. Ça, c'est des vrais Guadeloupéens parce qu'un petit bilong, ça a été créé par des Guadeloupéens, monsieur et madame chef. Et là, c'est la nouvelle génération. Qui sont là. Tu as pu commenter ils sont sur le salon avec toi. De trois ans, mais ils existent depuis 1957. OK, juste une question. C'est quoi votre pose du phare? La gamme qui faite. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est pour les cheveux naturels à base de carapate et de sapote. Donc, vraiment, pour rebooster les cheveux, les nourrir en profondeur. Donc, voilà, vous avez une gamme complète du shampoing. Naturel, sans sulfate, sans silicone. Excellent pour le cheveu naturel qui va bien hydrater le cheveu et après l'hydratation, on fait un scellage au niveau du cheveu pour bien garder cette hydratation sur le cheveu. Il y avait un produit qui s'appelait ActiPousse. Il n'existe toujours. Vous ne l'avez pas là? Ce sont les ampoules. C'est un produit vert, je crois. Non, c'est un multicroissance. C'est la lotion multicroissance. Il faut aller où? Il faut passer à la boutique. Soit vous l'avez en ActiVilon, donc le sérum ActiGro, ou alors il faut passer à la boutique pour pouvoir récupérer dans l'une de nos deux boutiques. Il est excellent parce qu'il a base de produits de notre boutique. Ouvre-le un peu pour que je sois de voir ce que tu as. Le beaux marin, l'huile d'espoir. Alors, il s'applique sur le pion chevelu. Il marche aussi bien toujours? Toujours très bien. Voilà. C'est un petit clin d'œil. C'est très, très bon pour la pousse des cheveux. Allez, merci Jean-Marie. Allez, on continue. Alors, on continue. Regarde, là, c'est les produits de la mer, de la mer. Regarde la force de la mer, la puissance des résultats. Ça, c'est bien aussi. Tu vois, c'est dans le salon, il y a plein de choses différentes. Alors, elles font quoi exactement? Alors, ce sont des produits naturels à base d'algues pour le bien-être du corps, pour l'amincissement, pour perdre des centimètres, pour les problèmes de jambes lourdes, des gonflements. Nous faisons aussi des draineurs, des shots minceurs, des gonflements alimentaires. Beaucoup de choses aussi pour le bien-être comme des gommages ou des soins visage, des soins cheveux. Et bon, voilà, tous nos produits, en fait, sont à base d'algues. Et on est aussi disponibles, excusez-moi, en pharmacie et parapharmacie. Voilà. Voilà, c'est ça la question. Vous retrouvez. Merci, Beatrice. Au revoir. Bon, Milanie, qu'on ne présente plus. Alors, Milanie, on va entrer carrément. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors, là, je suis en train de faire une super mise en beauté pour mon amie. Voilà. Fard à paupières, on a fait le teint. Elle avait un petit souci, donc on est en train de le rectifier au niveau du teint. Donc, voilà. Elle s'occupe bien de vous? Ah, tout à fait. Vraiment. Elle vous a bien conseillée? Comme toujours. Elle m'a toujours bien conseillée. Alors, une question. Le salon Black Booty, pourquoi vous venez? Eh bien, je viens sur le salon parce que c'est un salon consacré aux femmes, déjà, d'une part. Et puis, on y trouve son bonheur, tout simplement. C'est le lieu où il faut venir. Alors, on vous remercie. Je t'en prie. Un petit message à faire passer? Oui, on a reçu en exclusivité sur le salon une super palette avec neuf pinceaux magnifiques, or et noir, Milani, en exclusivité. Vraiment. Voilà. D'accord. Alors, n'hésitez pas, nous sommes en direct. Vous avez le temps d'arriver au salon. Beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises, beaucoup de prix salon. Alors, Valérie, c'est ouvert jusqu'à quelle heure? C'est ouvert ce soir jusqu'à 20h. Alors, arrivez, 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 venez, venez voir les dernières exclusivités. Alors, Valérie, je te redonne le micro. Oui. Je me vois fondement portable. Voilà. Remont tes petites affaires, tes choix là. Alors, on te suit. Vas-y. Et voilà, et ça, c'est les défilés avec les belles. Ah, ben voilà, tiens, viens. Voilà, regarde, et ça, c'est tous nos beaux-mâne-tiens. Et alors, dans nos beaux-mâne-tiens, on a quand même des championnes. Ah ben, on va découvrir tout cela. Ouais, et on a des championnes. en direct. Regarde-moi comme elles sont belles. Alors. Zoomez-moi, zoomez-moi la famille. Zoomez-moi. Voilà. Ah là, 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 là. Mais mets-toi en milieu. Voilà. Voilà. Alors là, on a Shana. Et Shana, elle est championne d'escrime. Oui, championne d'escrime de Guadalupe. Non, Shana, non. Championne d'escrime, c'est, hein? Mais montres-nous. Championne d'escrime. Oui, voilà, là, je sens. Refais un rond, Shana. Là, je sens que c'est une championne d'escrime. Allez, encore une fois, encore une fois, je peux le dire. Encore une fois, c'est important. Alors, Shana, depuis combien de temps que tu pratiques cette discipline? C'est très important. Ben, ça va faire neuf ans que je fais de l'escrime. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire l'escrime? Ben, mon papa, petite, il m'appelait la guêpe et à son décès, ben, j'ai commencé l'escrime. Voilà, et je n'ai plus jamais arrêté. C'est quoi ton niveau? Ben, là, je suis en Pôle-France, à Bordeaux. Je suis rentrée cette année. Ok, ton objectif? Ben, faire les JO 2024. J'ai pas bien compris. Faire les JO 2024. J'ai pas bien compris. Faire les JO 2024. moi, je ne veux pas entendre faire. Je veux entendre une médaille. Sans te stresser, je ne veux pas dire l'or, mais là, en direct, il faut que tu nous promettes une médaille. Qu'est-ce que tu choisis? Laquelle? Ben, l'or. Ah oui, bien sûr. Je vais essayer, je vais me donner un fond. Bon, pour être une bonne esprimeuse, pour quelle qualité? Être rapide, et patiente, et très concentrée aussi. Est-ce qu'il y a un esprimeur ou une esprimeuse qui t'a expiré? Ben, Laura Flessel. Ben, envoie-lui un message en direct. C'est très important. Qu'est-ce que tu lui dis à Laura? Coucou, Laura, ben, je ne sais pas. Ben, coucou, Laura, j'essayerai, je me donnerai les moyens de rapporter. une médaille pour les Jeux. Voilà, il est au JO 2024. Voilà, bon, l'applaudit, ça s'appelle. Ah oui, ça c'est bien. Alors à côté, on a Laura. Laura? Qui est donc Miss Abime et qui est championne de? France de taekwondo. Oui! 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 Ben, il est bon, il va me détenir pas. Détenir. Taekwondo, attention. Allez, vas-y. Attention, ça joue pas. Attention. ce que tu veux. Ton attaque préférée. Attention. Attention. Ouah! Bouy, 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 bouy. Encore, 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 encore. Attention. Taekwondo. Encore. Taekwondo. Ok. Oui, 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 Qu'elles sont des championnes et c'est important aussi de valoriser. Elles sont belles et c'est des championnes. C'est merveilleux. Alors après, on a le plus beau garçon de Guadeloupe. Jean-Prop Clive qui est à côté de moi. Mister Guadeloupe. Regarde comme il est beau. Alors la famille, ton objectif, tout de suite, on va s'attaquer. Objectif, 2020. Ben moi, mon objectif 2020, c'est de représenter au milieu la Guadeloupe. Attends, le micro s'est éteint. Faut pas l'appuyer. Attention. Voilà, je le représentais au milieu la Guadeloupe. Après, j'ai participé au concours de Mister France où j'ai fini deuxième dauphin. Donc c'est de continuer à rayonner sur ce titre pour moi. Et personnellement, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Ben personnellement, j'ai envie de profiter de mon image pour aider les jeunes, promouvoir une bonne image au niveau de la jeunesse, leur montrer qu'il y a des choses positives et possibles à faire en croyant en ces objectifs. Fabel, le bravo de Fabel. Ah ouais. Super. C'est jaune, hein ? Seize, dix-sept, vingt-trois, et... 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 Treize ? Vingt. Ah bon ? Bonsoir. Bonsoir, ça va ? Oui, ça va. Je m'appelle Brémère Chana et j'ai été Miss Precise Nationale 2019. Voilà. Alors, le salon Black Booty, vous avez vu le salon du mariage aussi ? Oui. Alors, ton expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ben, ça a été super. Franchement, on s'est bien amusées, que ce soit avec les mannequins, les habilleuses, avec Valérie. On a pu découvrir les stands aussi. On a eu un très beau maquillage, le make-up by Linda et aussi Srandra qui nous a coiffé. Donc, ça a été super. Voilà. Et toi, la famille ? Ben, moi, ça a été une très belle expérience. C'est vrai que... Ben, ça nous... Moi, c'était un nouveau défilé. Pour moi, c'était... quelque chose de nouveau. de défiler. En plus, je suis le seul garçon parmi les filles. Donc, c'est un peu... C'est pas trop dur ? Non, c'est pas trop dur. C'est une première. C'est un privilège pour moi. Donc, et c'est que du plaisir pour le moment. C'est super. Merci. Eh bien, c'est une bonne expérience. Être sur les deux défilés, ça a été une chance. Et je suis très contente d'avoir participé, d'avoir rencontré de magnifiques personnes et d'avoir pu participer à un défilé magnifique. C'est ça. Franchement, vraiment belle expérience. Moi, je viens pour les vacances. Donc, c'est vraiment une belle occasion de participer aux deux défilés. C'était vraiment super. Les rencontres, Valérie, tout ça, me remercie encore. Alors, rapprochez-vous. N'ayez pas peur. Allez, de me dire... Voilà, voilà. Alors, en tant que jeune, qui rêve dans un bas pays là ? En commence, chacun va donner sa réponse. En commence par toi. Ton rêve pour la Guadeloupe. Je ne sais pas, qu'on évolue, qu'on aille le plus loin que possible ensemble. Qu'il y ait une meilleure entente entre les anciens et les plus jeunes, puisque les jeunes, ce n'est pas que de la violence. On a aussi un message à apporter. Et voilà. je ne sais pas si c'est pas mieux. Mais c'est en Guadeloupe. Ben, déjà, on a une très belle île, nos plages, on va dire le gros cas, une belle danse, nos plats aussi. J'aimerais que le monde les découvre. Voilà. Tu aurais souhaité une meilleure médiatisation de l'île par rapport au monde. Voilà, c'est exactement. Claude, ta belle. Ah ouais. Alors, Valérie, mets-toi près de au milieu, Valérie. Le micro dans ta main. Où tu es allé chercher ses talents, Valérie ? Chaque année, tu vas, tu rentres dans le sport, tu rentres dans la mode, tu rentres dans... Où tu les trouves ? Mais parce qu'il n'y a que des talents en Guadeloupe. Il n'y a que des belles-filles, que des beaux-garçons et que des talents en Guadeloupe. À la limite, je vais te dire, c'est facile. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont la pêche, qui ont envie de faire des choses. Donc aussi bien si tu veux au niveau des mannequins, mais regarde les exposants. Tu as vraiment une Guadeloupe, moi, je trouve une Guadeloupe qui bouge, une Guadeloupe qui est jeune, une Guadeloupe qui est dynamique. Et c'est ça qu'il faut montrer partout, sur les réseaux sociaux, à la télévision. Il ne faut pas montrer des trucs négatifs parce qu'il y a des choses positives extraordinaire ici. Réalisé au Saint-Rome, Valérie. Il y a des super choses positives ici et mon salon, c'est vraiment... le mai de salon, c'est un peu la réponse à tout ça parce que c'est vrai que c'est des gens qui s'investissent, qui ont envie de faire des choses, qui bougent et ça, c'est merveilleux. Alors, salon du mariage, 27e édition. Ouais. Salon de la beauté, 21e édition. 21e édition. On va revenir sur le mariage. Pour toi, ta plus belle édition, c'était quelle année ? C'est toujours la dernière. Bon, l'année prochaine. Bon, à part le scoop. L'année prochaine, le scoop, c'est mariage en direct live. Ouais, 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 mais qu'est-ce que tu aurais voulu apporter de plus encore à la Guadeloupe ? Je ne sais pas, je crois que j'en apporte beaucoup, peut-être à la limite qu'on s'amuse plus. C'est-à-dire que ce qui est dommage, c'est que c'est toujours carême pour le salon du mariage. Si ce n'était pas carême, ça serait extraordinaire. Alors, on dit jamais 203, salon du mariage, salon de Black Booty, le troisième ? Oh non. Oh non. Allez, jamais 203, salon du mariage, salon Black Booty ? Non. Vous ne pensez pas qu'il manque un autre ? Non. Équilibré ? Le salon de ? De chez moi aussi. Le salon de quoi ? De chez moi aussi. De chez toi ? Le salon de... À une Guadeloupe Expo, bien sûr. C'est vrai que ça, ça manque une Guadeloupe Expo. C'est vrai. C'est vrai. Et ça rejouit son idée. Ça rejouit son idée. Tout à fait. Tout à fait. Mais à la limite, il faudrait peut-être le faire à l'extérieur. Bon, on ne dit pas trop on est en direct là. Alors, Valérie. Oui. 27 ans. 27 ans du mariage. Est-ce que tu te souviens de la première édition ? Ah oui. Ah, la première édition, c'était extraordinaire. On ne savait pas ce qui se passait. On était là, il y a des gens qui rentrent, oui. Qu'est-ce qu'ils vont demander, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah oui, c'était extraordinaire la première édition. Donc, c'est quoi ton meilleur souvenir lors de la première édition du Saint-le-Mariage d'il y a 27 ans ? Ah, ben, c'est peut-être les gens qui sont rentrés et les gens qui ont adhéré au projet et qui me disaient c'est beau madame, c'est beau madame. Parce qu'en fin de compte, ça n'avait jamais existé ici. On avait fait un défilé, c'était au Centre des Arts. Un défilé dans la grande salle, c'était magique. Alors, salon Black Beauty, 21 ans, ton meilleur souvenir à la première édition du Black Beauty ? Ah, quand on fermait les portes. C'est-à-dire qu'il y a tellement eu de monde le premier jour, on a été obligé de fermer les portes parce qu'il y avait tellement de monde, le salon était plein. Alors, c'est une autre préparation. Tout à fait. C'est que tu ne peux pas prendre tout le monde. Il y a beaucoup de demandes. Comment justement tu choisis tes clients, tes exposants ? Je fais très attention à qui je choisis. Style qu'on n'ait pas l'affaire de la robe de mariée. Voilà. Voilà. Donc, je fais très attention à mes exposants et j'essaye de choisir des exposants. C'est-à-dire quand j'ai plusieurs traiteurs, j'arrête. Quand j'ai plusieurs robes de mariée, j'arrête. Il faut en fin de compte que... Diversifier ? Voilà. Diversifier et qu'il y ait une réponse pour tout le monde. Pareil pour la beauté. Il faut qu'il y ait une réponse pour tout le monde. Pour la jeune fille qui a envie de s'éclater et s'acheter un petit rouge à lèvres et puis la femme qui veut s'acheter une très belle crème, qui veut prendre son temps, se faire faire un relooking. Donc, il en faut pour tous les goûts, tous les prix et tous les âges. Alors, cette année au Black Boutique, combien de défilés ? Alors, il y a toujours quatre défilés de mode par jour. Donc, ça, c'est super parce que c'est vrai qu'on regarde le défilé, on a toutes les nouveautés des vêtements, des produits de beauté et c'est vrai que ça plaît aux gens. Salon de mariage, combien de défilés ? Pareil, quatre. Quatre défilés de mode par jour. Donc, en fin de compte, chaque salon, il y a douze défilés différents. Alors, la nouveauté, cette année au salon du mariage, c'était quoi ? La nouveauté au salon du mariage, se marier en croisière, en faisant une croisière. Oh là 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 ! Tu vois, je te dis, l'année prochaine, tu es obligé de faire une demande en live. T'inquiète, t'inquiète, 2021, demande en live. En live. Tu vois, tu fais comme Jocelyne, tu pars avec Joyce sur le bateau et vous vous mariez, par exemple, à Sainte-Lucie ou sur le bateau. C'est vrai. Ah, c'est clair. On va réfléchir à ça et planifier ça. Et sur le Black Booty, la nouveauté, c'était quoi ? Ah, ce qui est génial, c'est que tu fabriques tes produits de beauté. C'est-à-dire qu'on analyse ta peau et d'un seul coup, on fabrique les produits de beauté adaptés à tes problèmes de peau. Alors, quel message que tu as justement pour tous ceux qui n'ont pas pu participer pour les exposants qui ont envie de venir ? Quel message que tu as pour eux ? Pour les exposants ? Oui, oui. Ah ben, je dis, dépêchez-vous les gars parce que 2021 est déjà plein. Voilà, il faut se préparer à l'avance. Ce n'est pas au dernier moment. Voilà. 2021 est rempli. Escrivez-moi pour 2022. Eh ben, voilà, vous avez un mot à rajouter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Valérie ? En direct, là, qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Valérie ? On lui dit un grand merci, déjà, pour nous avoir fait confiance pour ces défilés, que ce soit au mariage et que ce soit au salon Black Beauty. Je lui fais un bisou. Fais un bisou. Voilà. Ben, merci, merci pour tout, pour les deux salons. Ça a été un plaisir. Je refais un bisou. Voilà. Merci beaucoup Valérie. On s'amuse beaucoup en loge et c'est super. Merci beaucoup de nous avoir choisi et de nous avoir fait confiance. Merci. Merci. Ah ben, c'est ça. C'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Déjà, comme moi, Valérie, je sais que, voilà, c'est de l'amour, c'est tout ce que tu fais, avec ton cœur, que ce soit toi ou ton mari. Mais il est où ? On ne sait pas où il est. Il est là, il est là, il est toujours là, t'inquiète. Et toujours, continue, continue, et merci pour tout ce que tu fais pour la Guadeloupe. En direct, je tenais à te le dire, je suis fier de toi, ne lâche pas et continue à ramener tout ce que tu peux ramener au pays et à valoriser tous ces exposants qui sont là. Parce qu'à part le salon, il n'y a rien d'autre pour eux, il n'y a rien d'autre. Et quand j'entends, quand j'ai entendu la dame tout à l'en témoigner, elle disait qu'elle venait du sud de la France pour venir dans ton salon, quand j'entendais justement le salon de Togo dire qu'il a envie d'habiter en Guadeloupe, tout ça, c'est grâce à toi parce que, en fait, ton salon aussi, c'est donner l'opportunité aux Guadeloupéens de découvrir des exposants, de découvrir des personnes qui peuvent leur permettre de s'épanouir ou d'organiser des événements, mais c'est aussi une vitrine ouverte sous la Guadeloupe. Donc, je te laisse à te féliciter. Eh bien, merci. On peut l'applaudir, Valérie ? Applaudissements. C'est la belle. Merci. C'est avec le cœur. Maintenant, on ira voir Linda. Je vais voir Linda. Linda, elle est là, elle est en direct. On va la voir, Linda, viens nous voir. En direct. et ça me fait plaisir de la voir là. alors devant Valérie. Oui. Devant Valérie, à côté de Valérie. À côté de Valérie. Oui. Alors, « My Makeup Linda ». « My Makeup Bye Linda ». « Bye Linda ». Excuse-moi. Ça fait combien d'années que tu es avec Valérie ? Deux ans. Deux ans. Cette année, c'est le deuxième salon. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire en direct ? Wow. Par rapport au salon du mariage ? Je dis même. Par rapport au salon Black Beauty ? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de choses à dire à Valérie. Voilà. Donc, je vais d'abord commencer par la remercier de me faire confiance parce que c'est mon équipe et moi qui maquillons les mannequins. Elle vient de nous le dire. Voilà. on s'était pas là. On a applaudi. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé à maquiller en 2016 et j'ai rencontré Valérie un peu avant dans d'autres circonstances et quand elle a su que je maquillais, elle est venue, elle m'a contactée et elle m'a demandé si je voulais bien être la maquilleuse du salon. J'ai accepté. Et voilà, on est ensemble depuis deux ans et j'espère que ça va durer encore. D'accord. Voilà. Donc, Valérie, merci. Alors, pour toi, qu'en représente en tant que maquillage professionnel le salon du mariage et le salon de blanche-moudi pour la Guadeloupe et pour vous, professionnels? Alors, le salon du mariage, c'est un tremplin pour nous, les professionnels de la beauté parce que les mariés, les futurs mariés ont l'occasion de venir et découvrir un petit peu le domaine de chaque personne et ça leur permet de pas courir partout. Tout est sur place. Ils peuvent prendre des rendez-vous, ils peuvent avoir des devis. J'ai même déjà bouclé mon agenda 2020. Donc, c'est bon pour moi, j'ai plus de place. Ah, tu n'as pas compris. Résume-moi ça encore. Je n'ai plus de place pour 2020. C'est-à-dire, par rapport au salon du mariage, seulement, nous pouvons mettre la Black Beauty là. Non. Ou j'ai rempli l'agenda. par rapport au salon du mariage, même si on place comme ça. Non, je ne suis pas... Je ne comprends pas. C'est-à-dire, le fait qu'ils viennent là, ils viennent de vous pour tout 2020. Exactement, pour tout 2020 et même 2021 aussi. Ça commence déjà. Vas-y, mais ça, 2022, il y en a place. Je crois bien. Avant que je sois maquilleuse, j'entendais ça, je trouvais ça extraordinaire et je suis dedans maintenant et c'est la vérité. Donc, c'est vraiment un investissement sérieux. C'est vraiment un investissement. C'est important pour les autres qui ne savent pas. C'est avant tout un plaisir pour moi d'être là. C'est un plaisir puisque j'ai un institut qui se situe à Bergevin et souvent, les clientes me disent que je n'ai pas le temps, les oreilles ne correspondent pas et là, elles ont fait le déplacement exceptionnellement pour moi, justement, et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, merci à toutes les clientes qui ont fait le déplacement. Je vous remercie beaucoup. Alors, et le Black Beauty à présent? Alors, c'est vrai que c'est différent. Ce n'est pas la même clientèle. Donc là, on a tout type de clientèle, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes et là, elles viennent plus pour refaire leur gamme, en fait, on va dire, et avoir des conseils vraiment sur le make-up. Donc là, je mise sur un make-up comme ce que j'ai fait aujourd'hui. Rapproche-toi. Zoomez, puis y'a pas vu. Alors, décris-nous ton make-up. Wow. Donc, alors, c'est un make-up coloré, on va dire chargé. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais au moins, ça met en valeur le travail qui peut être fait par une maquilleuse professionnelle. Donc, c'est un maquillage de jour, de nuit, de soirée. C'est un maquillage de nuit, on va dire. Ah là là, il se connaît quand même le chicanos. Pour moi, il fait nuit, il a déjà fait nuit. Il se connaît un petit peu le chicanos, hein? Voilà. Ce qui conduit la femme, bon. Alors, zoomez, 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 vous y'a pas bien vous. Donc, c'est combien d'heures de travail là, à peu près? Sur moi? Ouais. Non, ça va vite. Je connais mon visage par cœur. C'est sûr fermé? Deux minutes, quand même. Alors, dernière question, après ça, c'est un maquillage. C'est un maquillage. C'est un maquillage. Qui message, un maquillage jeune, qui a gardé nous là, et qui a envie être maquilleur ou maquilleuse? Qu'est-ce qu'on va dire? Crois en tes rêves et fonce. C'est bien. Bon, on va l'applaudir Linda. Merci. Alors, Valérie, est-ce que tu as entendu tout? Qu'est-ce que tu as entendu? Ah, je suis heureuse. Merci. C'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi. C'est la vérité. Mais tu me dis plein de choses gentilles. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas que moi. C'est tout le monde. Pourquoi? Tu sais, nous, en Guadeloupe, on a tendance à attendre que quelqu'un ne soit plus là. C'est vrai. Attendre l'amour, la mort, l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Attendre l'amour pour justement féliciter les gens. Et moi, Valérie, c'est un moment qui est en lot, en lot, en lot place 1, en quai un moins. Il est qui m'a riayé. Et vraiment, je n'ai jamais oublié le jour où on a gagné le trophée. Tous les deux, c'est vrai. Tous les deux. Oui. Animateur préféré dans la Guadeloupe, on n'était pas dans la même télé. Oui. On s'est retrouvé dans la même télé. Maintenant, on n'est plus dans la même télé, mais rien n'a changé. Parce que c'est la passion et l'amour. C'est ça. Comme moi, la passion et l'amour. Et je vous dis, l'animatrice préférée à mes côtés, et l'animateur préféré. Voilà. Comme là, boum boum, sans papier, sans rien. Boum boum. Et l'émission tourne. Pourquoi ? Parce qu'on le fait avec notre cœur, avec de l'amour. Et c'est ça qui est important. Rapprochez-vous, on veut de l'amour. Voilà. C'est ça qui est important. Et quand je vois que tu donnes la chance à la jeunesse, c'est important parce que c'est ça que notre jeunesse a besoin. Tout à fait. On donne de l'amour et la chance de pouvoir s'exprimer. Et franchement, je vais suivre son parcours. Maintenant, on va te suivre, hein ? Instagram, c'est quoi ? En direct. C'est les deux tirés du bas, SHX.30, les deux tirés du bas. Alors, donne-nous tout. Les deux tirés du bas, SHX.30, les deux tirés du bas. C'est promis, la médaille, d'or. J'ai eu les moyens. Maintenant, il faut travailler avec le Yohano, c'est ça. Il faut travailler, hein ? Championne de taekwondo, quel club ? Euh... Quanta Fit taekwondo club. Donc, tu es dans la ligue de Guadeloupe ? De France ? C'est pas encore ? Voilà. Voilà, bon bref. En tout cas, donne-toi au maximum. Toujours. Mr. Guadeloupe, Instagram ? Morvan Nicolas. Donc, voilà, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, Morvan Nicolas, ou mon Facebook aussi, également. Ah, bah, j'ai Instagram, tu veux Facebook, t'es contact, hein ? Alors, mon Instagram... On va, on va, on va, on va tout le monde ensemble. D'accord. Allez, on y va. Tout le monde ensemble. Merci. On y va tout le monde ensemble ? Ouais, tout le monde ensemble. Enfin, vas-y, allez, vas-y, vas-y. Il y a le défilé. Depuis laquelle heure ? Le défilé, il est à 16h. À 16h. Ouais, parce qu'il faut qu'ils aillent se changer, ils sont dans 20 minutes. Bon, d'accord, on les laisse. Allez, félicitations. Merci. OK. Bon, on va continuer, on va continuer un peu. Il lui reste combien de minutes ? Dix minutes. Alors, Valérie, reste qu'il y a quelqu'un que tu voudrais nous emmener rencontrer. Ça, ça, c'est rigolo. On y va. Ça va ? Ça va ? Oh, la place ? Ah, bien, reste, reste. Vas-y. Alors, viens, viens. Justement, juste avant d'y aller. Viens, viens. Viens, viens, viens. N'aie pas peur, viens. Elle a un peu peur. C'est une gagnante qui avait gagné une place. Et on remercie Valérie d'avoir mis au sein notre position des places pour offrir. La Cynthia, elle a des choses incroyables. Alors, dis-nous tout. Elle n'est pas là, Cynthia, d'ailleurs. Elle n'est pas là. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que... On fait une vente d'extension capillaire, donc tout ce qui est lace, closures, bottes de tissage. On a aussi des produits capillaires pour aller chez vous aussi naturelles, mais aussi bien... Montre-nous l'histoire des dents qui est extraordinaire. Ah, oui. OK. Donc, on a des... Bon, en fait, il y a une femme enceinte. Elle a super chaud. Est-ce que je peux juste terminer avec elle parce qu'elle n'en peut plus ? Bon, ben, on est en direct. OK, d'accord. La t'envie pour toi. OK. Désolée. On continue. Eh bien, voilà toujours en direct. Alors, Valérie, on va où ? Allez, on va aller là. On va aller chez Réobot Fashion JJK. Eh bien, on y va. Alors, on y va. Alors, nous, on remercie toutes ces mouna qui connecteront. Eh bien, nous, on fait notre vive salon là, concisant là. Mais on y t'enrive. Donc, ça finit jusqu'à quelle heure ? Ça finit à 20h. À 20h. Donc, on y t'enrive toujours. Voilà, parce que... Eh bien, il faudrait nous chercher Sarah parce que là, c'est du relooking. Tu nous la cherches ? D'accord. Voilà, parce que ça, c'est du relooking, tu vois. Et ça, c'est rigolo. Et tu vois, les vêtements, c'est chouette. Et alors, tu as derrière quelque chose d'extraordinaire, c'est le corset, ma soeur. Donc, qui peut nous expliquer c'est quoi le corset, ma soeur ? Viens voir, Mélanie. Mélanie, c'est tout. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Alors, explique-nous tout. Alors, le corset, ma soeur, oui, c'est un corset, en fait, qui sert à perdre en tour de taille. Donc, c'est du gainage et de la sudation. Ça va effectivement gainer le ventre pour pouvoir perdre au moins une taille dès le premier mois. Est-ce que tu peux nous le montrer ? Oui, bien sûr. Alors, déjà, on peut le voir porter sur les clients. Montre-nous, montre-nous. Ah ouais. Super. Donc, tu arrives à respirer ? C'est sûr ? Oui, oui, c'est sûr. Tu arrives à respirer ? Oui, oui, très bien. Bon, chante un petit peu pour on voir. Ça ne fait pas trop mal ? Non, ça va, c'est parfait. Voilà. Donc, deuxième chose aussi, ça va tenir le dos de la dame. Ça tient le dos ? Exactement. La dame va se sentir soulagée au niveau du dos pour travailler, pour faire son ménage, tout ça. Et son sport aussi. On fait du sport avec. Et puis également, pour s'habiller, sous ses robes, elle sera super élégante, sous ses jeans, sous ses jupes. On peut le porter combien d'heures par jour ? Alors, 5 heures minimum, 8 heures maximum. 5 heures minimum, 8 heures maximum. On peut dormir avec ? Non, on ne dort pas avec. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ? Non, ça ne sert à rien de dormir avec. Voilà, sous les robes, vous avez l'exemple, ça ne se voit pas du tout. Et en plus, c'est super confortable. Donc, les femmes, elles restent 5 heures sans problème avec par rapport à celles que madame avait avant celle 1. Vous voyez ? Alors, est-ce que je peux lui poser une clarification en direct ? En direct. Ça va ? Je confirme. Elle avait un gros bid avant de venir. Alors, attends, attends, attends. Regarde la caméra. Elle avait un gros bid avant de venir ici. Elle a mis le corset, là, maintenant, c'est plat. Oui, tout à fait. Je confirme. Ça m'éteint très bien, les filles. Je vous le conseille. Ça a vraiment changé ? Ah oui, ça a changé d'avis. Comment tu te sens ? Là, je me sens bien. Franchement, je me sens super bien. Là, tu l'achètes ? Ah oui, tout à fait. À coup sûr ? Ah oui. Même deux ? Ah oui, ça c'est bon. Même toi ? Ah oui. Oui, c'est fait. Trois ventes. Voilà, trois ventes validées. C'est bon. Non, mais souvent, elle l'essaye et elle reparte avec parce qu'on est vraiment bien dedans. Voilà. OK. Bon, je te remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Bye bye. OK. Bye bye. Eh bien, en direct ? Ah, en direct. Ça, c'est une moulienne. Voilà, ça va la famille ? Ça va. Ça va, Gli, Gli. Ça va, ça va. Le salon Black Beauty pour toi, c'est quoi ? Magnifique. C'est la beauté de la femme. Moi. Il y a tellement de belles choses. Il faut venir. Il faut vraiment venir découvrir tous les exposants parce qu'il y a vraiment de nouvelles, nouvelles, je veux dire, tendances, couleurs, maquillage, cheveux. Alors, qu'est-ce qui t'a frappé cette année ? Ta découverte ? Ma découverte, ça a été, bien, les cils. Voilà, le nouveau regard. Voilà, extension des cils. Mais également aussi notre super beau podium. Voilà. Qui est high-tech. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire à Valérie en direct ? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire ? Que tu viennes l'année prochaine. Oui ! Je serai là avec toi. On sera là ensemble, ensemble. Ça fait plaisir. Ah, oui. Parce que ma new style, elle est quand même d'enfer. Ça, c'est quelque chose. C'est vrai. Nous sommes là. Nous sommes là. Voilà, c'est bien, c'est de te voir. Alors, Valérie, on continue ? On va voir Sarah. Sarah est une star. Alors, Sarah, dis-nous tout. Sarah, elle fait du relooking. Oui, on fait du relooking. Oui, on fait du relooking. On habille aussi le marié. On fait du tout. Alors, explique-nous à peu près le concept. Ça se passe comment ? On prend rendez-vous, on vient à la boutique. Je vous conseille par rapport... La boutique, c'est entre vous ? À Grand Camp. Grand Camp. À Grand Camp. D'accord. Près du super-ru. Près du super-ru, oui. D'accord. Alors, et qu'est-ce que vous proposez ? Je propose du tout, du prêt-à-porter, fait sur mesure, chaussures, sacs, marocchines, tout. Tout est fait sous mesure ? Oui. D'accord. Bon, est-ce que je peux te montrer aussi qui est rigolo ? C'est les faux cils de... Les cils de Miss France. À part, on va le voir. Là, parce que ça, les filles, elles font quelque chose d'extraordinaire. Elles peuvent même me le faire en direct live. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on propose l'alternative à la pose de faux cils. Donc, c'est les extensions, pour éviter les extensions, les faux cils. C'est de la fibre de soie, c'est du tissu. On met n'importe quel mascara en base et tout de suite après, on met la fibre de soie. Donc, un coup de mascara pour humidifier ses cils, n'importe lequel, juste pour humidifier les cils et tout de suite après, la fibre de soie qu'on met par-dessus. Instantanément, on gagne en masse, en volume, en longueur, grâce à la fibre. Sympathique, hein ? Ça évite les mascaras qui ne marchent pas. Effet faux cils, effet longueur, effet volume. Tout ce qu'on veut. Exactement. C'est une économie. Ça dure deux ans si on en met tous les jours. Le mascara, il est cadeau. On vend la fibre 49, mascara offert. Deux ans d'utilisation. Garantie. Redis-moi tout ça. On met le mascara, n'importe quel mascara. Tac, tac, tac. Ensuite, on met la fibre. Tac, tac, tac. Tout de suite après, on remet le mascara pour fixer. Donc, mascara, fibre, mascara. Ensuite, une fois qu'on a terminé, une fois que c'est sec, on peut se frotter les yeux, se baigner, transpirer. Il n'y a pas de souci, ça tient. Ça ne sort pas. Ça ne sort pas, ça tient. Icachambe, red. Red, il y a encore. Donc, la fibre de soie, elle est sèche. Elle ne se périme pas, elle ne sèche pas. Si on en met tous les jours, c'est deux ans. Si c'est occasionnel pour un mariage, une sortie, un resto, c'est quelque chose qui peut durer des années. Le jour, on a envie de... Si je comprends bien, ça ne sert à rien d'aller mettre des extensions de cils. Ça ne sert à rien, ça abîme les cils. Là, on peut faire ça, une extension de cils à domicile à la maison. Bon, alors, jusqu'à quelle heure ? 20h ce soir. N'hésitez pas. Mascara 3D. Alors, c'est quoi l'offre ? 49 la fibre, deux ans d'utilisation, mascara offert. Red, il y a encore. Mascara en premier, fibre de soie par-dessus, remascara. 49 la fibre, mascara offert. On se sent qu'elle a l'habitude de faire les salons. Eh oui, démonstratrice. Red, il y a encore. C'est parti. Le mascara en premier, la fibre par-dessus et le mascara encore. 49 euros la fibre, mascara offert. Boudoum. Onouaï. Onouaï. Elle connaît, ça mérite une photo. Ça mérite une droite à la base. Onouaï. Attends, fais une photo avec les lunettes. Ah là 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 là. Je n'ai pas les lunettes. Alors, tu vas le redire encore une dernière fois en direct. Alors. Mascara. Mascara. Mascara en premier, tout de suite après, la fibre, tout de suite après, le mascara. 49 la fibre, mascara offert. Boudoum. Onouaï. Onouaï. Boum. Ah là là. Alors, elle voudrait qu'on aille dans ce stand. On peut y aller. On y va ? Soleil nature. Allons-y. Alors, il me reste combien de temps ? Il me reste, là c'est dans... Il me reste 5 minutes, même pas. C'est fini. C'est fini. Oui. Oh. Eh bien, c'est pas perdu. C'est la première fois que tu as fait ça. Mais tu as bien gravé ça. Non, mais parce que là, nous sommes en direct en fait. Allez, 5 minutes. Une minute, on ira vite. Oui. Comme en direct. Allons-y. Allons-y. Les gars, soleil nature, des produits à goût transformé de la Guadeloupe, des savons, des crèmes, des beurres, pour la peau, les cheveux, l'eczémale, tout ce qu'il y a dans la nature pour vous soigner la peau et les cheveux. D'accord. Ah bien, Valérie, franchement, on va retourner vite fait. Oui, il faut, tu vas regarder ce qu'il se passe. Ah là. Ah, c'est dommage. Là, on aura vraiment le défilé. Tout le monde est prêt. Ben oui. Tout le monde est prêt pour le défilé. En tout cas, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup de promotions, beaucoup de cadeaux, des prix fabuleux. Jusqu'à ? Jusqu'à 20h ce soir. 21e édition du salon Black Boutique. Oui. 21e édition du salon Black Boutique. 27e édition du salon de mariage. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Valérie ? Pourvu qu'est-ce que ça dure. Le mou. Bum.